bonsoir c'est le retour du jeudi soir où on écrit des chansons ensemble en tout cas une chanson ensemble et ce soir je vous propose d'écrire un texte de chanson sur une musique imposée donc j'ai près de moi chlok mon ukulélé voilà mon ukulélé favori bon j'en ai qu'un n'est pas il n'est pas difficile qui soit mon favori et donc on va écrire une chanson ensemble donc le live commence à 20 heures donc dès que vous êtes en ligne dites moi si le son est bon et que voilà si vous me voyez bien si vous m'entendez bien donc nous sommes en direct sur youtube et sur facebook en simultané donc sur la chaîne youtube armo chopin voilà et sur la la page facebook acide bertrand je vois qu'il ya un like déjà un coeur merci beaucoup pour pour ce like merci à claude de ce like claude didier est ce que c'est le claude que je connais est ce que c'est bien mon ancien professeur de biologie qui nous a rejoint bonsoir john le son est ok bon bah super voilà bon on a habitué maintenant les réglages maintenant je suis habitué aux réglages mais je préfère vérifier avant quand même on sait jamais parfois quand on a l'habitude de faire quelque chose on en oublie la moitié parce qu'on dit voilà c'est bon allez hop c'est parti on oublie certaines choses voilà bon voilà en tout cas c'est bon on va pouvoir commencer dans quelques minutes on attend que tout le monde arrive voilà donc on va prendre une une musique de chanson et on va écrire un texte dessus on va voir combien de si on arrive à faire un couplet de couplets on verra bien mais en tout cas on va faire ça ensemble on est ensemble pour une petite heure d'accord voilà donc ça va vous permettre de de comment dire de comprendre le principe à voir comment je fais parfois pour pour écrire des chansons ce qui fait que bah chez vous ensuite vous allez pouvoir le refaire par vous même et puis on le fait quand même ensemble ce qui est sympa et je participe également à l'écriture il n'y a pas de raison donc que l'idée c'est qu'on puisse partager ça ensemble que ce soit interactif ok bon alors on attend encore quelques minutes avant de commencer si vous avez des questions sur l'écriture de chanson vous pouvez aussi les écrire en commentaire en tout cas on commence à 20h j'ai accordé mon ukulélé et nous allons pouvoir commencer john et dis moi est ce que tu entends bien le ukulélé en tout cas où vous voyez j'aime bien le c'est pas je ballots c'est que ça ils Extrement ils English beaucoup Moi, si on entend bien le son, si je ne suis pas trop près du micro ou pas trop loin. Ok. Très bien. Bon, on a encore un peu de temps. Je m'y suis pris à l'avance, évidemment. Parfaitement dit, John. Super. Ok, je vois que vous commencez à nous rejoindre. Donc, vous pouvez mettre un petit mot en commentaire. C'est toujours sympa. Comme ça, ça me permet de savoir avec qui je vais faire ce live ce soir. En fait, je vois que vous êtes plusieurs, mais si vous ne vous présentez pas, je ne vois pas vos noms. Ce qui est logique, je ne peux pas, je n'ai pas des espions qui surveillent vos ordinateurs. Donc, j'ai un système qui me permet simplement de voir le nombre de personnes. Mais voilà, donc, si vous mettez un petit message, ça me permet de voir qui vous êtes. Il y a déjà quelques personnes qui m'ont dit qu'elles nous rejoindraient. Donc, voilà. Donc, je vous attends et on commence en trois minutes. Bonsoir, Jean-Louis. Jean-Louis qui a beaucoup d'imagination. Il nous l'a montré la semaine dernière avec beaucoup d'écritures de paroles, de textes assez originaux. Et on sent que Jean-Louis a également une bonne culture musicale. Bonsoir, Chris. Tout va bien, dis-tu ? Eh bien, super. Donc, on commence dans quelques minutes. Ok, ok. Bon, vous êtes quelques-uns, là, vous êtes cinq à rejoindre le live. Donc, un petit mot pour vous présenter. Comme Jean-Louis et Chris. Et on commence dans deux minutes cette fois. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bonsoir, Edgar. Bonsoir, Vincent. Tiens, je pense qu'on ne nous connaît pas encore, Vincent. Ravis que tu nous aies rejoint. On commence dans une minute, dans quelques secondes maintenant. Je règle ma caméra pour que l'image soit encore meilleure. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Oui, c'est pas mal. Oula, on se calme. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Tac, voilà, très bien. Bon, il fait nuit ici, mais je règle ma caméra pour que... Alors là, il y a un... Ce que vous voyez ici, la trace, je ne me suis pas pris un coup de poing. Ce n'est pas un oeil au beurre noir, c'est juste une ombre. Ça fait un peu bizarre. OK, il est 20 heures, c'est parti. C'est parti, mon Kiki. C'est parti, John. C'est parti, Jean-Louis. C'est parti, Chris. C'est parti, Vincent. C'est parti, Edgar. Et tous ceux qui vont nous rejoindre en cours. Alors, le principe de ce soir, c'est que nous allons prendre une musique. Alors, une musique de chanson qui existe déjà, qui est même très connue. Et on va voir comment on va pouvoir écrire de nouvelles paroles dessus. Donc, le but, ce n'est pas de faire une parodie de la chanson. On n'est pas là pour se moquer des paroles, se moquer de l'auteur ou quoi que ce soit. Des fois, on fait des parodies, ce n'est pas pour se moquer. Mais le but, ce n'est pas de faire une parodie, mais c'est de comprendre la métrique de la chanson et de s'en inspirer pour pouvoir écrire un texte. Parce qu'en fait, quand on écrit un texte, des fois, on part sur des métriques un peu traditionnelles. Et quand on trouve des métriques originales, ça nous donne des idées supplémentaires et une autre manière de construire notre texte. Et j'ai remarqué qu'avec des métriques qui fonctionnent bien sur certaines chansons, eh bien, ça donne également des vers intéressants qu'ensuite, on peut mettre plus facilement en musique. Parce que si on fait des vers un peu traditionnels, du genre du 8 tout le temps, du 6 tout le temps, du 12 tout le temps, après, pour faire une super musique, c'est un peu moins facile. Donc, l'idée, là, on ne va pas faire la musique du texte. La musique est déjà imposée. Mais le fait d'écrire un texte sur une métrique intéressante, originale, eh bien, ça nous donne un bon texte qu'ensuite, on peut mettre plus facilement en musique. OK ? Est-ce que vous êtes chauds pour écrire notre texte ensemble ce soir ? Si oui, vous me mettez un petit oui ou un yes ou un... OK, c'est parti dans la fenêtre de conversation. Et on va pouvoir commencer. Alors, pour ça, je vais vous dévoiler la chanson qu'on va utiliser. Et on va aussi partir d'un thème, et un thème qu'on va tirer au hasard. Et je vais vous montrer comment dans quelques secondes. Donc, dites-moi si vous êtes prêts. Chaud patate, dit John. OK, bon, alors, si c'est chaud patate, ça, c'est bien. C'est chaud, dit Edgar. Eh bien, parfait. Voilà. Chaud patate. Voilà, John et son effigie de la panthère rose. Bonsoir, Mika. Oui, OK, Edgar dit, c'est chaud. Super. Alors, on y va. Alors, voici la chanson que j'ai choisie. Il s'agit d'une chanson de Renaud qui s'appelle En Cloque. Voilà. Donc, on va partir. Donc, je vais vous faire une petite démonstration chant et ukulélé de cette chanson. Et ensuite, on va faire un texte dessus. Donc, je commence par ça. OK, donc. Alors, ça fait ça. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, un beau. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. Dans la chambre du gosse, bravo. Déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange, je dis rien. Elles me font marrer ses idées loufoques depuis qu'elle est en coque. Elle se réveille la nuit, vous bouffez des fraises. Elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me dépense en huit. Pour qu'elle manque de rien, ma petite. C'est comme si je pissais dans un vieux long sel. Comme si je n'existais plus pour elle. Je me retrouve planté tout seul dans mon froc. Depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote en buvant la verveine. Moi, je l'aimais, elle s'éplote de laine. Elle le faisait miroir à se regarder tant, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un frit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qu'il y a. Pardon, faut bien dire ce qu'il y a. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grôles quand je rentre dans la chambre. Du petit rossignol qu'elle couvre. C'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre. Elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal. Sous prête et skipper ses poils. Elle pue voir traîner autour du paddock. Depuis qu'elle est en cloque. Quand je regarde, quand je promène mes mains. L'autre côté de son dos, je chante comme des coups de poing. Ça bouge, je lui ai dit un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors, elle devient toute rouge. Parfois, ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin. Quand je regarde son ventre et le mien. C'est que même si je devenais pédé comme un poc. Moi, je ne serai jamais en cloque. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est la chanson. Bonsoir à la compagnie. Popof. Bonsoir, Popof. Donc, alors, est-ce que vous avez repéré le nombre de syllabes par vers ? Ah ah ! Alors, là, on va commencer par ça. Donc, la métrique. Donc, nombre de syllabes par vers. Alors, on dit le nombre de syllabes et non pas le nombre de pieds. Les pieds, c'est dans la métrique latine. Et là, on fait une chanson en français, pas en latin. Donc, nombre de syllabes par vers. Alors, premier vers. Elle a mis sur le mur. Voilà. Elle a mis sur le mur. Alors, ça fait combien de syllabes, ça ? Elle a mis sur le mur. Donc, il y a une illusion. Elle a mis... Elle ne dit pas « elle a mis sur le mur », mais « elle a mis sur le mur ». Donc, « elle a mis sur le mur », ça fait combien de syllabes ? C'est la question. Elle a mis sur le mur. 6. Ah, ça commence mal. Elle a... Alors, si tu comptes, « elle a mis sur le mur », effectivement, ça fait 6. Mais comme il y a l'élision, ça ne fait pas 6, mais « elle a mis sur le mur ». Alors, 4 pour Edgar, ce n'est pas ça non plus. 5 pour John, oui. « Elle a mis sur le mur ». Elle a mis sur le mur. Alors, ce que je vais faire pour qu'on retienne tout ça, je vais partager l'écran. Voilà. Je louque. On partage l'écran avec ceci. Je louque. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir un tableau à côté de moi, effectivement. Donc, 5. Elle a mis sur le mur. Donc, on en est ici à 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour que vous voyez bien tout ça. OK. Là, c'est mieux. Donc, début, c'est 5. En suite. Donc. Elle a mis sur le mur. Au-dessus du berceau. C'est pas mal, l'ajout de la bannière en bas d'écran. 10 pop-off. Ouais. Il y a un super... J'ai un super programme qui permet de faire ça. Alors, donc, c'est un petit investissement, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, donc, elle a mis sur le mur. Au-dessus du berceau, c'est combien de syllabes ? Combien de syllabes ? Et non pas de syllabes. Syllabes, ça ne veut rien dire. Donc, au-dessus du berceau. Alors, pareil, il ne faut pas dire au-dessus du berceau, mais au-dessus du berceau. En fait, il utilise un langage populaire, Renaud. Il ne fait pas des chansons avec du langage soutenu. Donc, c'est vrai qu'on a... En fait, c'est ça que j'aime bien dans les chansons populaires, c'est que ça imite la parole. Je ne dis pas au-dessus du berceau, mais je dis au-dessus du berceau. D'accord ? Alors, certains vont dire toutes les syllabes, mais c'est vrai que dans le langage courant, on a tendance à faire des élisions. C'est Charles Neymour qui détestait les élisions. Et quand il a fait la chanson « Je me voyais déjà », il s'est dit « Ah, ça me gêne. J'aurais préféré écrire « Je me voyais déjà ». Mais en fait, avec la musique, ça aurait beaucoup moins bien fonctionné. Donc, les élisions, c'est pas mal. Cinq pour Mika, cinq également, dit John. Effectivement, c'est encore du cinq. Donc, ce sont des vers impairs, forcément. Parce que cinq est un chiffre impaire. Donc, elle a mis sur le mur au-dessus du berceau. Alors, après, il dit « Une photo d'Arthur Rimbaud », mais en fait, il y a un moment de pause. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien découper les phrases, les vers en tout cas. Parfois, la phrase est découpée sur plusieurs vers. Donc, si je refais le début, « Elle a mis sur le mur au-dessus du berceau une photo d'Arthur Rimbaud ». Donc, je ne peux pas dire qu'une photo d'Arthur et Rimbaud, ça aille ensemble. Bien sûr que ça va ensemble dans la phrase. Mais une photo d'Arthur, c'est un vers et Rimbaud, c'est un autre vers. D'accord ? Donc, « Une photo d'Arthur », c'est combien de syllabes ? Donc, « Elle a mis sur le mur », cinq. « Au-dessus du berceau », cinq. « Une photo d'Arthur », combien, à votre avis ? Il suffit de compter « Une photo d'Arthur ». Là, pareil, il ne dit pas « Une photo d'Arthur », mais il dit « Une photo d'Arthur ». Alors, Mika, Edgar, Popov, John, Jean-Louis, cinq. Exactement. Surtout que Renaud, il en fait fréquemment des élisions. Ben oui, exactement, Popov. C'est le langage courant. De toute façon, ça, c'est un conseil que je vous donne quand vous écrivez des chansons. C'est qu'à l'oreille, ça ressemble au langage parlé. Sauf si vous faites, comme les inconnus l'ont fait, une chanson avec un langage très soutenu. Pourquoi pas ? Ça peut être amusant, mais c'est vrai que ce qui fait qu'on va fredonner la chanson, c'est que ça ressemble au langage parlé. Donc, effectivement, c'est cinq également, vous avez raison. Et ensuite, là, on a fait « À la mise sur le mur », cinq. « Au-dessus du berceau », cinq. « Une photo d'Arthur », cinq. « Rimbaud ». Alors là, « Rimbaud », évidemment, il n'y a pas d'élision. « Rimbaud », ça fait combien de syllabes ? Tout simplement, ça en fait. « Rimbaud », combien de syllabes ? « Rimbaud » et non pas « Rombaud ». Une photo d'Arthur Rimbaud, ça ne veut rien dire. Alors, « Rimbaud », combien de syllabes ? Allez, je sais que c'est facile, mais j'apprécie que vous participiez. Voilà, voilà. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a un abonné à la chaîne sur la page Facebook Acid Bertrand. Voilà, tu peux jouer avec nous. Deux pour Popov, John et Edgar, effectivement. Il n'y a plus que deux syllabes ici. OK. Ensuite, donc là, je refais le début. « Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud. » Ensuite, « Avec ses cheveux en brosse, avec ses cheveux en brosse. » « Avec ses cheveux en brosse, avec ses cheveux en brosse. » Ça fait combien de syllabes ? « Avec ses cheveux en brosse. » Alors, comptez sur vos doigts. Après, quand on est habitué à compter les syllabes, après, on n'a plus besoin des doigts. Mais moi, j'en ai encore besoin de temps en temps. Claude Lemel, que je connais bien, il écoute une chanson. Il a toute la structure en tête. Il n'a plus besoin de compter sur ses doigts. Il faut dire que ça fait 50 ans qu'il fait des chansons aussi. Il est un peu habitué. Donc, 5 pour Edgar, 5 pour John. Eh bien, non. Vous êtes tombé dans le panneau. Alors, recontez bien. « Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud. » « Avec ses cheveux en brosse, bravo Popov. » « Avec ses cheveux en brosse, ça fait 6. » Alors, on va parler tout à l'heure pourquoi c'est 6 maintenant. « Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. » « Elle trouve qu'il est beau, ça fait combien ? » « Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud. » « Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. » « Elle trouve qu'il est beau, ça fait combien ? » « Deux syllabes. » Allons-y. « 5 pour Popov. » « Eh oui, le piège, John. » « Oui, exactement, 5. » « Elle trouve qu'il est beau. » « Dans la chambre du gosse. » « Dans la chambre du gosse. » » Alors, c'est pareil, ce n'est pas « dans la chambre du gosse », mais « dans la chambre du gosse ». « Dans la chambre du gosse ». » « Quand on dit dans la chambre, on sait bien que c'est le mot « chambre ». Il n'y a pas tellement de mots qui commencent par « chambre » qui ne soient pas « chambre ». Donc, c'est une petite simplification du français. Alors, « dans la chambre du gosse », ça fait combien de syllabes ? « John, Popov, Mika, Edgar, Jean-Louis. » « Tout le monde peut jouer, y compris ceux qui sont sur la page Facebook Acid Bertrand. » « 5 encore, dit Popov. » « 5 pour John. » « Effectivement, c'est 5. » « OK. » Et alors, donc là, on a fait… Donc, je récapitule. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être dézoomer un peu pour qu'on puisse voir tous les numéros. Voilà. « Chlouc. » Alors, donc, voilà, on voit encore. Donc, « Elle a mis sur le mur, 5. » « Au-dessus du berceau, 5. » « Une photo d'Arthur, 5. » « Rimbaud, 2. » « Avec ses cheveux en brosse, 6. » « Elle trouve qu'il est beau, 5. » « Dans la chambre du gosse, 5. » « Bravo. » Ça fait combien, là ? « Bravo. » Tout simplement, ça fait… Combien de syllabes ? Ça, c'est pas difficile, normalement. « Bravo. » Ça fait… « 5. » « Mika. » Ah non, Mika répondait à la question précédente. Oui. Allez. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer à écrire. Donc là, tout simplement, « Bravo. » Ça fait combien de syllabes ? « Deux. » Effectivement, Popov, Edgar et John. Ok. « Deux. » Alors, en fait, on remarque ici que c'est souvent du 5 et du 2. 5, 5, 5, 2. Après, c'est 6, 5, 5, 2. En fait, le 6, en fait, quand on écoute la chanson, donc écoutez bien, je vous le fais rapidement, mais… Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Quand on fait ça avec ses cheveux en brosse, on sent qu'il y a un peu de précipitation. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a mis 6 syllabes parce que c'est difficile d'en enlever une de plus. En fait, ce qui est important, c'est plus le texte que la métrique. La métrique est importante, évidemment, mais c'est le texte qui prime. Donc, s'il voulait absolument mettre du 5 pour que ça marche bien sur sa mélodie, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Ben non, avec, ça fait bizarre. Ou avec ses cheveux brosse, ça ne veut plus rien dire. Donc là, il a rajouté une syllabe parce que le sens l'imposait. Du coup, il précipite les notes pour que ça se casse dedans. Donc, en fait, c'est comme s'il avait un récipient, puis il bourre un petit peu dans le récipient parce qu'il y a une syllabe de plus. Nous, on peut rester sur du 5 ou éventuellement faire du 6 comme Renaud. Donc, il y a plein d'endroits dans la chanson où de temps en temps, il y a du 6. Je vous le refais tout l'ensemble rapidement et après, on passe à l'écriture. Donc, elle est mise sur le mur, 5, au-dessus du berceau, 5, une photo d'Arthur, 5, Rimbaud, 2, avec ses cheveux en brosse, 6, elle trouve qu'il est beau, 5, dans la chambre du gosse, 5, bravo. Ah oui, on n'a pas fini d'ailleurs et on n'a pas fini le couplet. Alors, ça fait donc, elle est mise sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, 1, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau, dans la chambre du gosse, bravo. Déjà les petits anges, déjà les petits anges, ça fait combien ? On va mettre sur la colonne à côté puisqu'on ne va plus avoir la place, sinon on ne va plus rien voir. Déjà les petits anges, ça fait combien ? Déjà les petits anges. Alors, c'est pareil, il y a une élision. Ce n'est pas déjà les petits anges, mais déjà les petits anges. Donc, déjà les petits anges, ça fait combien de syllabes ? Je sais bien que ce n'est pas le plus drôle, pour le moment, de l'écriture de chanson, de compter le nombre de syllabes, mais c'est important pour placer les paroles sur la musique. D'accord ? En fait, quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin de chanter tout le temps la chanson. À un moment donné, si vous savez quel nombre de syllabes il faut parvers, c'est plus facile pour l'écrire. Ça nous fait gagner du temps. Donc, ce qu'on fait là, c'est la préparation qui va nous permettre de gagner du temps ensuite dans l'écriture. Déjà les petits anges. Donc, combien de syllabes ? Mika, Popov, Edgar, John. Et les autres. Quatre pour Mika. Bonsoir, Tech qui vient de nous rejoindre. Edgar, oui, cinq. Déjà les petits anges. Ça fait cinq. Déjà les petits anges. Ok, donc ça fait cinq. Alors, déjà les petits anges sur le papier peint. Sur le papier peint, ça fait combien ? Sur le papier peint. Là, il n'y a pas d'élision. Déjà les petits anges. Cinq. Sur le papier peint. Bon, vous devez commencer à être habitué. Alors, les chansons, ce n'est pas toujours aussi régulier, mais là, c'est vrai que c'est quand même assez régulier. Donc, sur le papier peint, quatre pour Tech, non. Sur le papier peint, comptez bien. Là, il ne dit pas sur le papier peint. Parce que là, ça fait peut-être beaucoup d'élision. Sur le papier peint. Donc, Edgar, cinq, exactement. Sur le papier peint, cinq. Je trouvais ça étrange. Je trouvais ça étrange. Combien de syllabes ? Donc là, encore une fois, il y a encore une élision. Il y en a beaucoup dans cette chanson. Ce n'est pas je trouvais ça étrange, mais je trouvais ça étrange. Et voilà, Tech, exactement. Ça fait cinq. Je trouvais ça étrange. Je dis rien. Alors là, on a une belle élision. Donc, ce n'est pas je dis rien. En fait, ce n'est pas je ne dis rien. Donc, en fait, il dit je dis rien. Parce que si je dis rien, on sait déjà que c'est une négation. Et il crée aussi l'élision avec je dis rien. Je dis rien. D'accord ? Salut, Jamie Bidron. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne te connais pas encore. C'est super. Il y a des nouveaux là. C'est génial. Alors, je vois que ceux qui participent sont tous sur YouTube. Ceux qui sont sur la page Facebook. A.C. Bertrand ne participent pas. Peut-être qu'ils sont timides. N'hésitez pas à participer. On est là tous ensemble. Donc, cinq. Cinq pour quoi ? Non ? Peut-être que tu réponds d'autre chose. Donc, là, on en est. On est à déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange. Je ne dis rien. Je ne dis rien. C'est donc combien de syllabes ? Allons-y. Je ne dis rien. Combien de syllabes ? Je ne dis rien. Je ne dis rien. Pour compter le nombre de syllabes, il suffit de ralentir un petit peu la musique. Je ne dis rien. Et comme ça, vous trouvez le nombre de syllabes. Allez, allons-y. Ce n'est pas difficile, ça ? Je ne dis rien. Combien de syllabes ? L'essence d'avancer un peu pour qu'on puisse terminer la structure Mika et Jean-Louis II. Exactement. Voilà. Une belle participation. Ensuite, on a fait tout ça. Elle est mise sur le mur. Au-dessus du berceau. Une photo d'Arthur. Rimbaud. Avec ses cheveux en bras. Elle trouve qu'il est beau. Dans la chambre du gosse. Bravo. Déjà les petits anges. Sur le papier peint. Je trouvais ça étrange. Je trouvais ça étrange. Je ne dis rien. Bien deux. Elles me font marrer. Elles me font marrer. Donc, ça fait combien ? Non, Edgar, ce n'était pas trois. C'était bien deux. Elles me font marrer. Combien ? Allez. Elles me font marrer. Combien de syllabes ? Elles me font marrer. Elles me font marrer. Elles me font marrer. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'élision. Il ne va pas dire « elles me font marrer », évidemment. Donc, elles me font marrer. Voilà, c'est du langage populaire encore une fois. Cinq exactement. John Popov, Edgar. Donc, elles me font marrer. Ses idées loufoques. Ses idées loufoques. Combien de syllabes pour ses idées loufoques ? Mika, cinq également. Bravo. Depuis Calais. Depuis Calais. Combien de syllabes pour « depuis Calais » ? Alors, attention. Depuis Calais. Donc, on a presque tout fait. Elle est mise sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, un beau. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau, dans la chambre du gosse, bravo. Déjà les petits anges sur le papier peint, j'ai trouvé ça étrange, je ne dis rien. Elles me font marrer, ces idées loufoques. Depuis Calais. Exactement. Edgar, John et Popov, c'est quatre cette fois. Depuis Calais. En clock. En clock, c'est combien ? Ce n'est pas difficile. On va pouvoir terminer la structure et commencer à écrire les paroles. Les nouvelles paroles. Bon, éventuellement, on les enverra à Renaud. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il va apprécier. Pour moi, Renaud, c'est un des meilleurs auteurs de la chanson française. C'est pour ça que j'aime beaucoup ses chansons. C'est aussi un compositeur, mais il est surtout… Il y a beaucoup de chansons qui ont été composées par d'autres, qui ont été aussi arrangées par d'autres, mais il est vraiment très bon dans l'écriture des textes. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs auteurs de la chanson française. Deux, exactement. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on est presque… C'est presque équivalent. Donc, c'est presque du 5 et du 2. Il y a un 6 pour précipiter un petit peu parce que le texte le demandait. Et à la fin, c'est du 4. OK ? Voilà. Donc, si on fait toute la chanson, ça ferait ça. Donc, elle a mis sur le mur au-dessus du berceau une photo d'Arthur. Un beau avec ses cheveux en brosse. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo. Déjà les petits anges sur le papier fin. Je trouvais ça étrange. Je dis rien. Elles me font marrer ses idées loufoques. Fuck, fuck, fuck. Depuis qu'elle est en cloque. Ensuite. Deux syllabes et neuf mois d'attentat. Oui, c'est exactement ça. Donc, ensuite. Elle se réveille la nuit. Cinq. Veux bouffer des fraises. Cinq. Elle a des envies. Elle a des envies. Cinq. Balèze. Deux. Moi, je suis au petit soin. Moi, je suis au petit soin. Vous voyez, c'est que cinq là. Moi, je suis au petit soin. Parce qu'il n'a pas eu besoin de rajouter une syllabe pour que ça colle avec le sens. Moi, je suis au petit soin. Je me défonce en huit. Pour qu'elle manque de rien. Ma petite. Ça, c'est du cinq et du deux. C'est comme si je pissais dans un violoncelle. Cinq. Comme si j'existais plus. Comme si j'existais plus. C'est du six. Pour elle. Vous voyez, en fait. On ne va pas refaire toute la chanson. Mais des fois, il remplace du cinq par du six. Parce que le texte le demande. Donc, on va faire ça. On va considérer que c'est du cinq à la place du six. Voilà. Et si de temps en temps, on s'aperçoit qu'on a une phrase, un verre intéressant. Eh bien, on peut remplacer le cinq par du six. D'accord ? Donc, on va retenir cinq, 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 deux. Cinq, 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 deux. Cinq, 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 deux. Cinq, cinq, quatre, deux. Ok ? Julianne dit, tu chantes bien, je like et je m'abonne. Super. Ravi que tu nous aies rejoint, Julianne. Ok. Donc, tu peux participer avec nous pour l'écriture de la chanson. Alors maintenant, l'idée, c'est que quand on doit écrire un texte, le plus difficile, à votre avis, quel est le plus difficile quand on... Alors, quel est le plus difficile quand on doit écrire un texte, à votre avis ? Si, par exemple, je vous dis, bon, ben voilà, il faut que tu écrives un texte, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi ? Ça m'intéresserait de savoir pour toi, quel est le plus difficile ? Et je vais te dire ce qui est le plus difficile pour moi et comment on va le résoudre dans quelques secondes. Trouver les paroles. Oui. Mais, alors pour moi, ce n'est pas le plus difficile de trouver les paroles. Mais, enfin, trouver les paroles, oui, évidemment. Si on doit écrire un texte, il faut trouver les paroles. Mais, à la base, au départ, avoir l'inspiration, ça se rapproche, oui. Alors, si je me balade dans la rue, là, je trouve pas mal d'inspiration. Mais, effectivement, le plus difficile, c'est quoi ? Trouver la rime ? Non, ça, ce n'est pas très difficile. Ça, ce n'est pas le plus dur, franchement. On va voir ça ensemble. En plus, il y a des outils qui permettent de trouver des rimes. Mais, voilà. Donc, ça, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de partir de quoi ? Si je vous dis, allez, vous partez de ça. Maintenant, vous écrivez une chanson. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Quand on me dit, voilà, tu pars de ça et tu trouvais le thème. Exactement, trouver le thème. En fait, le plus, Popov a raison. Enfin, il a raison. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais, pour moi, le plus difficile, le plus difficile, oui, l'idée exactement, c'est la page blanche. Ça, c'est vraiment très dur. C'est-à-dire que si vous me dites, allez, vas-y, tu peux m'écrire une chanson ? Ah oui, pas de problème. Vous savez, moi, j'en écris une par semaine au moins. Les chansons, j'en écris plus de 500. Donc, ça ne va pas me gêner. Allez, je pars de quoi ? Bon, comme tu veux. Ah, alors là, je vais me prendre un... Alors, bien sûr, je vais trouver, j'ai des techniques pour partir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le cas pour beaucoup de monde. C'est que, bien sûr, j'ai des techniques, moi, qui me permettent de trouver des thèmes. Mais si je n'ai pas ces techniques-là, je peux rester devant ma page blanche en me disant, mais qu'est-ce que je viens de pouvoir écrire ? Donc, il faut avoir des aides. D'accord ? Donc, en fait, les aides, il y a plein de techniques, on voit ça dans les lives. Et en fait, les techniques, ça nous permet de trouver des idées, des idées originales, et puis ensuite de l'exprimer. Parce qu'évidemment, je pourrais raconter que je me suis levé ce matin à 7h30 et que j'ai mangé un ananas. Bon, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, il faut essayer de trouver des idées avec soit des mots imposés, soit ce que je fais de temps en temps. Ça, c'est Claude Lemel qui m'a appris ça. C'est se balader dans la rue, prendre des notes, essayer de repérer des choses originales. Donc, c'est trouver des idées. Ce n'est pas difficile de trouver des idées, mais rester devant une page blanche, c'est ça vraiment le plus difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour trouver le thème, on va avoir deux mots qui vont nous donner le thème. Donc, deux mots vont nous donner le thème. Et en fait, les deux mots, je ne vais pas vous demander de les choisir parce qu'en fait, bien sûr qu'on peut trouver deux mots, mais souvent, quand on écrit quelque chose, je ne sais pas, moi, je ferais bien, je ne sais pas, une chanson sur la nature, bon, allez, allons-y, herbe et puis arbre, par exemple, ce n'est pas forcément très original. Quand on nous impose des mots, surtout qui, a priori, ne vont pas bien ensemble, du coup, on se creuse la tête pour essayer de trouver un rapport entre ces mots. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des textes très originaux et à développer des idées. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons, enfin, presque toutes mes chansons que j'ai faites à partir de contraintes. Et en fait, la contrainte, c'est ce qui nous permet de créer. On crée sous la contrainte. Donc, on ne crée pas, enfin, la contrainte, ce n'est pas, allez, vas-y, tu as intérêt à bosser. Ce n'est pas ça, c'est je m'impose une contrainte et grâce à ça, déjà, on a déjà une contrainte puisqu'on a le nombre de syllabes par vers. Et en plus, si on a des mots imposés ou, alors là, là, ce n'est pas vraiment des mots imposés parce qu'on n'est pas obligé, on ne va pas être obligé d'utiliser ces mots-là dans la chanson, mais ça va nous donner le thème. Alors, comment on va faire ? Eh bien, tout simplement, je vais me saisir d'un dictionnaire. Voilà, donc je prends un dictionnaire, tout, peu importe lequel. Donc, dans ce dictionnaire, il y a combien de pages ? Il y a 1747 pages. Donc, je vais vous demander deux nombres entre 1 et 1747, sachant que je vais prendre deux noms, deux noms communs et c'est ça qui m'a donné, on va réfléchir à quel rapport ont ces deux noms et quel thème on peut trouver. Donc, ce n'est pas un examen, on va le faire ensemble, d'accord ? Je vais participer également et voilà, on va essayer de faire ça. Donc, il me faut deux nombres. Donc, les deux premiers nombres que je vois dans la fenêtre de conversation seront les nombres choisis pour pouvoir faire la chanson ensemble, ok ? Le texte ensemble. Donc, allons-y. Proposez-moi deux nombres entre 1 et, je ne sais plus combien j'ai dit, 1747 ou 1447. 1747, voilà. Entre 1 et 1747. Et donc, je prends le premier nom commun qui vient. Sauf s'il est vraiment extrêmement rare ou on ne comprend pas ce que ça veut dire ou la définition, si c'est un jargon vraiment. Alors, ok. La plupart des compositeurs trouvent-ils d'abord la musique ou les paroles ? Ah, très bonne question de pop-up. Je vais d'abord répondre à la question de pop-up qui est vraiment très pertinente. En fait, ça dépend. Alors déjà, les compositeurs font la musique, les auteurs font les paroles, d'accord ? Mais ceux qui font les deux, comme moi par exemple, qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, eh bien, est-ce qu'on trouve d'abord la musique ou les paroles ? Ça dépend. Les deux sont possibles. Parfois, j'ai une musique qui me vient en tête comme ça, je lui dis tiens, je me permets bien de mettre des paroles dessus. Ce que j'ai tendance à faire, moi, plutôt, c'est plutôt de commencer à écrire des paroles et après, je commence, une fois que j'ai écrit un couplet et le refrain, ou une ébauche de couplet et une ébauche de refrain, je fais la musique et parfois, la musique vient en même temps que les paroles. Et ensuite, j'écris le reste des paroles sur la musique pour être sûr de ne pas me planter. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'écrivais tout le texte et puis après, il n'y avait pas forcément le même nombre de syllabes par vers. Et quand je faisais la musique, c'était une véritable galère parce que j'ai pu changer des notes, rythmer différemment, etc. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris le texte, je fais la musique presque en même temps. Et une fois que la musique est faite, qu'elle me plaît bien, j'ai trouvé les bons accords, la bonne mélodie, etc. J'écris le reste des paroles dessus. Mais il y en a qui font toute la musique et qui ensuite, écrivent des paroles sur la musique. Claude Lemel, par exemple, on lui a beaucoup envoyé de musique. Il a beaucoup écrit de paroles sur des musiques imposées. D'accord ? Jean-Louis nous propose quelque chose. « Elle n'a plus de carbure, se lave dans un seau, se sert la ceinture, ses seaux, elle roue pas carrosse avec des godiots pour rouler sa bosse bobo. » Je ne sais pas d'où ça sort, ça, Jean-Louis. Alors, 555 et 36. OK. Alors, c'est les deux nombres proposés par Edgar. C'est lui qui était le premier à réagir. Donc, 555. Alors, voyons voir. 555, nous sommes dans les E. Donc, si je ne vois pas de nom commun facile à comprendre, je vais au prochain jusqu'à ce que j'en trouvais un correct. Voilà, donc. Bon, voilà. Le premier, c'est « équerrage ». Bon, voilà, ce n'est pas terrible. Équerre. Alors, le premier, c'est « équerre ». Donc, nous avons « équerre » plus… Je t'en prie, Popov, tu me dis merci pour ta réponse. « équerre » et ensuite 36. Alors, là, c'est sûrement dans les A, j'imagine. 36. 36, oui, c'est bien dans les A. 36. Bon, alors, albinisme, pas évident à comprendre. Bon, « albit », c'est pareil. « albizia », si vous savez ce que ça veut dire, très bien. Mais bon, ce n'est pas évident, évident. Bon, on va passer les termes médicaux. Ça, c'est un peu compliqué aussi. Ça aussi. Voilà. Bon, il y a « alcaloïde », mais enfin bon, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Si on prend un terme un peu plus courant, d'accord ? Voilà, alors, je continue. « alchimie ». Bon, ouais, « alchimie », ça, c'est pas mal, ça. « équerre » plus « alchimie ». Waouh ! Ok, donc là, nous avons le thème. Bon, alors, « équerre » plus « alchimie ». Donc là, le but, ce n'est pas que le mot « équerre » et le mot « alchimie » soient forcément dans la chanson, mais à quoi ça peut… À quoi ça vous fait penser « équerre » et « alchimie ». Donc, vous savez ce que c'est que l'alchimie. Bon, l'équerre, je pense que vous savez ce que c'est. Et l'alchimie, c'est l'ancien nom de l'alchimie, en fait. C'est le fait de faire des expériences chimiques. Voilà. Donc, « équerre » plus « alchimie ». Alors, « alchimie », ça a d'autres sens. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que je fais des fois. C'est souvent, d'ailleurs, c'est de vérifier le terme, enfin, la définition d'un terme pour être sûr de moi. Et ça peut aussi me donner des idées. Donc, par exemple, là, je regarde dans le « oui » questionnaire. Donc, ça, alors, je peux regarder, évidemment, dans mon dictionnaire papier. Et ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que je regarde dans le « oui » questionnaire. Donc, ça, c'est Wikipédia. Wix questionnaire. Et en fait, pour « alchimie », nous disent « science occulte et chimérique, qui consistait surtout dans la recherche d'un remède universel et d'un moyen propre à opérer la transmutation des métaux ». Voilà. Alchimie. Bon. Il ne donne rien d'autre comme définition d'alchimie. Mais l'alchimie, c'est aussi le fait que les choses vont bien ensemble. Le « oui » questionnaire, il n'est pas complet quand même. Alors, je vais reprendre la définition de mon dictionnaire. Alors, ça va peut-être nous donner des idées. Alchimie. Voilà. Alors, alchimie, c'est aussi, donc… Je ne vois rien du tout. Attendez. Voilà. C'est aussi un ensemble mystérieux de phénomènes qui réagissent entre eux. Voilà. Une alchimie. OK ? Donc, c'est un côté mystérieux également. Bonsoir, Magic. Donc là, Magic et les autres, on est en train d'essayer de trouver un thème avec les caires et l'alchimie, de quoi on va pouvoir parler. Donc, l'alchimie, c'est soit quelque chose de mystérieux, qui font que les choses vont bien entre elles. Ou ça peut être l'ancien nom de l'alchimie. On a l'équerre. Donc, l'équerre, c'est évidemment ce qui permet de tracer des lignes sur une feuille de papier ou de mesurer des angles. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres sens pour équerre. Voilà. Donc, ce qui est un angle droit ou possède la forme d'un angle droit. Voilà. C'est aussi l'équerre. Ça peut être aussi une pièce en forme d'angle droit dotée, destinée à consolider des assemblages. En gymnastique. Tiens, je ne savais pas ça. Gymnastique, c'est une figure statique. Ah ben oui, l'équerre, c'est vrai. Consistant à maintenir les membres inférieurs horizontaux par la force des muscles abdominaux, tandis que le tronc est vertical et en appuie sur les mains. Donc, le corps se retrouve à angle droit. Et c'est aussi un meuble représentant une équerre de charpentier dans les armoiries. L'équerre. OK. Alors, à votre avis, de quoi allons-nous parler ? Comment est-ce qu'on va parler de l'équerre et de l'alchimie ? Est-ce que vous avez des idées ? Alors, Yann, c'était en écrivant ton nom sur la feuille que je comprenais. Je n'avais pas fait le deuil. On était d'ensemble. La création, c'était le médecin de motivation. Métanote. Bon, c'est sympa de mettre des paroles, mais je ne vois pas le rapport avec l'équerre et l'alchimie. Bonsoir. Enfin, non, je vais dire Edgar. Oh, je t'ai dit bonsoir. Je ne sais plus où j'en suis. Être d'équerre. Ouais. Être d'équerre. OK. Donc, être d'équerre, ça, c'est en bonne et due forme. OK. Ça vous remet d'équerre. Ouais. Créer un ordre empoisonnant qui va réveiller dans l'égitoune d'indignation toxique. Ça vous remet d'équerre. Ça vous essore le cerveau. Bon. Alors, ça peut être ça aussi. Ça nous remet en bonne et due forme. Je suis donc allé voir mon estéopathe, mais là, non seulement il n'a pas remis d'équerre, mais c'est là en pire. Donc, ça peut être ça aussi. Ça me remet d'équerre, quoi. On peut aussi partir là-dessus. Équerre égale école. Alchimie égale fusion de deux personnes. Équerre égale école. Pourquoi ? Ah oui, parce que tu penses à l'école. Les mathématiques pour Magic, ouais. Mais il faudrait continuer. Voilà. Donc, en fait, il y a… Maintenant, ce que je veux vous indiquer, maintenant qu'on a les mots, c'est que voici comment Georges Brassens faisait ses chansons. Donc, ça, c'est la technique Georges Brassens. Donc, je le sais puisque c'est lui qui me l'a dit. Non, pas tout à fait. Je l'ai entendu dans une interview où il parlait de sa manière d'écrire des chansons. Donc, la technique Georges Brassens, c'est de trouver des expressions qui vont bien et qui vont faire le cœur de la chanson. D'accord ? Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'avant de commencer à mettre des paroles sur la musique ou d'abord d'écrire des paroles. Alors, généralement, il écrivait d'abord les paroles et puis ensuite, il faisait la musique. Et généralement, il faisait six musiques par chanson. Et ensuite, il choisissait celle qui lui plaisait le plus. Et donc, l'alchimie. Une sorcière retapant sa baraque d'équerre. Intéressant, Jean-Louis. Ok, pourquoi pas. Donc, l'alchimie mathématique dans laquelle tout est d'équerre. Ouais. Pourquoi pas aussi ? Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on reste vraiment sur le côté un peu plus... Premier degré, on va dire. Ce n'est pas une insulte, un premier degré. Vraiment sur les mathématiques. Ou est-ce qu'on part sur la sorcière qui remet sa baraque d'équerre. Et puis ensuite, peut-être qu'avec l'alchimie, peut-être... Voilà. Donc, la technique de Georges Brassens, c'est ça. C'est d'essayer de trouver des expressions qui vont bien. Donc, par exemple, la sorcière retape sa baraque d'équerre, par exemple. Je remets... Voilà. Si vous avez d'autres idées, de petites expressions comme ça, on peut trouver ça dans le dictionnaire ou autre. Mais il va falloir se décider. Donc, ça peut être aussi... C'est aussi un élément de l'architecture. Donc, ce mur est... Monter un mur d'équerre, pourquoi pas, quoi ? Pour que le mur soit l'équerre. On peut partir là-dessus, ce n'est pas mal. Comme ça, on a à la fois les mathématiques, l'architecture, l'idée originale de Jean-Louis, à savoir la sorcière. Donc, allons-y. Alors, par exemple... Alors, il y a aussi une question qu'on se pose. Quand on écrit un texte, au début, il y a beaucoup de préparation. Mais une fois qu'on a tout préparé, il n'y a plus qu'à se lancer. C'est quelle personne parle ? Quelle personne parle ? La sorcière avec son inspirateur blanqué d'équerre. Sacré John, il a beaucoup d'humour, John. Mais pourquoi pas, moi ? Après, voilà, ça donne déjà des idées. Alors, quelle personne parle ? Est-ce qu'on fait parler la sorcière aux troisième personnes du singulier ? C'est l'histoire d'une sorcière ? Ou est-ce qu'on dit « je suis une sorcière » ? Même s'il y a beaucoup d'hommes parmi nous, on peut très bien faire une chanson qui parle d'une femme. Ce n'est pas du tout gênant. Donc, voilà, la sorcière avec son inspirateur. Oui, ça peut être ça aussi, une sorcière moderne qui a besoin d'un inspirateur plutôt qu'un balai. Alors, est-ce qu'on dit « je suis une sorcière » ou est-ce qu'on parle d'une sorcière ? L'histoire de la sorcière, oui. C'est peut-être plus facile de… Alors, on peut dire « c'était une sorcière » par exemple. Pourquoi pas ? On peut mettre ça à la troisième personne du singulier, donc « elle ». D'accord ? On raconte l'histoire d'une sorcière. Bon, oui, pourquoi pas ? On essaye ça ? Allez, allons-y. Donc, on commence par « c'était une sorcière ». Parler d'une sorcière. D'accord, ok. Troisième personne, c'est plus facile pour Jean-Louis et Popov. Très bien. Bon, pour moi, les deux sont bons, mais… Donc, allons-y. « C'était une sorcière », donc on peut commencer par ça. Donc, alors, là, il nous faut un premier vers. Donc, on peut commencer par « c'était une sorcière ». « C'était une sorcière », ça fait cinq. Ça marche bien. « Elle a mis sur le mur, c'était une sorcière ». Alors, il faut quand même vérifier si ça tombe bien sur la musique, parce que c'est ça qui vient d'intéressant, c'est que ce n'est pas parce que c'est du 5 que ça va forcément bien tomber dessus. Là, donc, la chanson, c'est… Donc, la mélodie, c'est « elle a mis sur le mur… » Pardon, « elle a mis sur le mur, elle a mis sur le mur, c'était une sorcière ». Ce n'est pas terrible. Parce qu'en fait, là, on entend « elle a mis sur le mur ». Donc, ça fait 3 plus 2, en fait. « Elle a mis sur le mur, elle a mis sur le mur, créchant dans une turne au mur très précaire ». Ouais, pourquoi pas, ça donne des idées, ça. Alors, plutôt que « c'était une sorcière », comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Parce que là, en fait, le 5 qu'on a au début, en fait, c'est 3 plus 2. C'est-à-dire que c'est comme ça que, voilà. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est centrer tout ça. Ça va être plus facile pour le lire. Si j'y arrive, je devrais pouvoir y arriver normalement. D'accord. Alors, attendez, comment on fait ça ? C'est pas ça. Afficher peut-être. C'est pas ça non plus. Format, sans doute. Aligné. Au milieu. Ah bah d'accord. Format aligné, c'est pas ça que je voulais, c'était au centre. Voilà. Donc, plutôt que « c'était une sorcière », pas terrible. « C'est une sorcière », ça fait quand même un peu beaucoup de division. « C'était une sorcière », tu vois, avoir le déterminant qui est décalé du nom, c'est pas extra. Tu vois, c'est « c'était une sorcière », « c'est une sorcière », « c'est une sorcière ». Alors, « c'est une… » Alors, essayons de trouver autre chose, c'est pas grave. « C'est une belle sorcière », « c'est une belle sorcière », « c'est une belle sorcière ». Alors, ce qu'on a dit aussi, tiens, j'ai oublié d'en parler, bon, c'est pas grave, on va le dire ici. Il faut voir aussi le système de rime. Donc, elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, là, ça ne rime pas. « Une photo d'Arthur », « Rimbaud ». Donc, en fait, le premier vert rime avec le troisième, et le deuxième rime avec le quatrième. D'accord ? Donc, on va mettre des couleurs. « Toup, 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 toup. » Donc, voilà. On va mettre, par exemple, ça. Voilà. « À la mise sur le mur, au-dessus du berceau. » Donc, ça, c'est une autre couleur, parce que c'est une autre rime. Une couleur qui ne sera pas trop rapprochante, voilà. Là, je ne vois rien du tout. « À la mise sur le mur. » Voilà. « Au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. » Là, c'est la même rime que là-haut. « Rimbaud. » C'est la même rime qu'ici. « Avec ses cheveux en brosse. » Donc là, c'est une autre rime, peu importe laquelle. Voilà. Mettons ça. « Avec ses cheveux en brosse. » « Elle trouve qu'il est beau. » Alors là, c'est aussi le haut. « Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau. » Voilà, c'est ça. Donc, ça rime comme ici. « Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau. » « Une photo d'Arthur. » « Rimbaud. » « Avec ses cheveux en brosse. » « Elle trouve qu'il est beau. » « Dans la chambre du gosse. » Donc, ça rime avec ça. « Bravo. » Et ça rime ici avec ça. « Déjà les petits anges. » Donc, ça, c'est une autre rime. « Déjà les petits anges. » « Sur le papier peint. » Là, c'est une autre rime. « Je vais trouver une couleur. » « Ok. » « Je trouvais ça étrange. » Donc, ça, c'est la même rime qu'ici. « Je ne dis rien. » « C'est la même rime qu'ici. » « Elles me font marrer. » « Elles me font marrer. » C'est encore une autre rime. « Elles me font marrer. » Alors, attendez. Je vais mettre une autre couleur parce que là, on va tout confondre. Je vais tout mélanger à force. On ne voit rien du tout là. Voilà. « Elles me font marrer. » « Ces idées loufoques. » C'est encore autre chose. « Depuis qu'elle est. » Alors, « Marrer et elle est. » C'est un peu loin. Mais enfin, on va dire que c'est assez proche quand même. « Depuis qu'elle est. » « En clock. » Voilà. Donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'à chaque fois, ça rime une fois sur deux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des rimes croisées. D'accord ? Voilà. Donc là, il nous faut c'est une belle sorcière et là, il ne faut pas rimer et ensuite, il faudra rimer avec R ici et là, il faudra rimer ici. Donc, en fait, on va reprendre les mêmes couleurs. Donc, c'est une belle sorcière. Voilà. Ça, ça devra rimer avec ce vert ici et ce vert ici, il devra rimer avec ce vert ici. Tac. OK ? Alors, on y va. Est-ce que vous avez des idées ? Je ne suis pas fan de belle vieille... Ah, oui, c'est une vieille sorcière. Bravo, je préfère, effectivement. Jean-Louis aussi. OK. C'est une vieille sorcière. Après, belle sorcière, ça peut être un paradoxe, mais pourquoi pas ? C'est une vieille sorcière. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle a, cette vieille sorcière ? C'est une vieille sorcière. Donc, en fait, on dit que... Alors, en faisant sa prière, pourquoi pas ? Mais là, il faut que... Là, il faut qu'on ait un vert qui ne rime pas, cette fois. Puisqu'il faut rimer en croisé. Donc, c'est une... Donc là, on a dit que l'histoire, c'est une sorcière qui répare sa maison, d'accord ? Une sorcière... Je mets le thème ici. Une sorcière répare sa maison. Pour la mettre d'équerre. Bon, équerre et sorcière, ça rime, donc on peut peut-être l'utiliser. Ça, c'est le thème de la chanson. Donc, c'est une vieille sorcière. Alors, ça peut être, par exemple, c'est une vieille sorcière dans un vieux château, par exemple. Pourquoi pas ? Je vous propose ça, vous me dites, si ça vous plaît. C'est une vieille sorcière dans un vieux château. On peut mettre tout sur le vieil, ça peut être marrant de faire comme ça. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ça autrement. C'est une vieille sorcière dans un vieux château. C'est une vieille sorcière dans un vieux château. avec une vieille galère, par exemple. Je ne sais pas. Je vous propose, je vous fais des propositions. Avec une vieille galère. Donc là, j'ai rajouté une syllabe. On a dit qu'on pouvait se permettre de rajouter une syllabe si on avait besoin. mais si ça ne vous plaît pas, on peut faire autrement. Avec un cœur de pierre. Ah oui, pourquoi pas. Avec un cœur de pierre. Alors, c'est une vieille sorcière dans un vieux château. Avec un cœur de pierre. Avec son petit marteau. C'est une vieille sorcière avec son petit marteau. C'est une vieille sorcière avec son petit marteau. Pourquoi pas. Dans sa maison. Alors, c'est une vieille sorcière dans sa maison hantée. Qu'est-ce qu'on choisit ? Le cœur de pierre, c'est pas mal. En plus, on est un peu sur le champ lexical de la maison. Avec un cœur de pierre. C'est une vieille sorcière dans un vieux château. Avec un cœur de pierre. Pourquoi pas. Avec un cœur de pierre. Ça me plaît bien le cœur de pierre. Avec un cœur de pierre. Et là, il nous faut un 2. C'est une vieille sorcière dans un vieux château avec un cœur de pierre. Le 2 est plus difficile à trouver. Vieux ou vieille, ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, mais ça peut être ça peut être amusant. C'est bien d'avoir des répétitions de temps en temps. ça peut être marrant de dire c'est une vieille sorcière dans un vieux château. Voilà. Pas de pot. Ouais, pourquoi pas, pas de pot. C'est une... Voilà, on essaye de trouver des idées, puis après, on verra si on peut trouver mieux. bon apparemment, vieux et vieille pour vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça fait trop pour vous. On peut changer, ça ne me dérange pas. C'est une vieille sorcière. Château avec un cœur de pierre. Pas de pot. Pas de pot, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est peut-être un peu faible. Sbalo, non, Sbalo, ça fait trop... On ne va rien comprendre. Il faut qu'à l'oreille, on puisse comprendre que c'est balo, d'accord, mais Sbalo, c'est un peu dur. Beau château, dans un beau château. Alors, pourquoi pas ? C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre. Alors, pas de pot, je ne sais pas. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre. Trop gros. Ah, bien, bravo. Le cœur de pierre qui est trop gros. Très bien, excellent. Avec un cœur de pierre trop gros. OK, on continue là-dessus. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette sorcière ? C'est une vieille sorcière dans un beau château. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Très bien. Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc, râteau, c'est pas mal pour rimer avec château. Effectivement. Donc là, on peut mettre râteau dans le vers suivant, pourquoi pas. Essayons de trouver un... Alors, plutôt que de trouver la rime tout de suite, essayons de trouver le texte, ce que raconte l'histoire. Et après, on trouvera les rimes. De toute façon, si ça ne rime pas exactement, ce n'est pas très grave. Claude Lemel me dit souvent, je le connais depuis des années, il me dit souvent, la rime, on s'en fout. ce n'est pas qu'on s'en fout complètement, ce n'est pas le plus important. D'abord, c'est le sens. D'accord ? Voilà. J'ai beaucoup été formé par Claude Lemel. Donc, le sens prime sur la rime. C'est ce que je dis souvent. Donc, c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Alors, le fait que le cœur de pierre est trop gros, il faudra trouver la suite. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Il faut qu'il y ait sur l'équerre là, pas forcément. On peut le mettre dans le couplet suivant. On peut le mettre dans la partie où ça monte un peu là. On parle toujours de la sorcière. Et puis, l'équerre arrive ici. Ça peut être ici. D'accord ? Elle buvait des potions pas très ragoûtées. Il est temps de préparer des lotions d'amiante. Pourquoi pas ? Avec un corps de pierre pas beau. Non, trop gros, c'est bien. Elle a un trop gros cœur de pierre dans le corps. Elle bricole la nuit. Ah ouais, pas mal ça. Elle bricole la nuit. Alors, elle bricole la nuit. Elle bricole la nuit. Tiens, pourquoi je n'ai pas eu le même format qu'ici ? Ok. Voilà. Elle bricole la nuit. Tac. Donc là, est-ce qu'on a encore une rime en haut ? On peut le faire si on copie ce qu'a fait Renaud. Elle bricole la nuit. Lotion d'amiante, c'est drôle. Pourquoi pas ? Elle veut le tailler, son cœur. Ouais. Pour mettre des cœurs. Elle bricole la nuit. Pour mettre des cœurs. Ouais, pourquoi pas ? Pas mal. Pour mettre des cœurs. Donc là, on n'a pas une rime en haut, mais ce n'est pas très grave. On n'est pas obligé de faire exactement comme Renaud. donc là, pour mettre des cœurs. Donc là, on va... Oui, enfin, ce n'est pas très... Donc, ce n'est pas la même rime que là-haut. Donc, on va mettre une couleur différente pour mettre des cœurs, par exemple, comme ça. Voilà. Tac. Affiché. Non, format, pardon. Je louque. Aligné à gauche. Voilà. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre. Trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Donc, moi, je terminerais bien par super éventuellement. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure chose, mais on va déjà faire avec ça. On verra si on trouve mieux. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre. Trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Tac. Donc là, il nous faut que je termine par nuit. D'accord ? Alors, quand on a... Le fait de... Alors, soit on part du texte et après, on sait trouver des rimes. Soit de temps en temps, quand on est bloqué, ce que je fais, c'est que je me sers d'un dictionnaire de rimes et ça me donne... Ça me donne... Ça me donne des idées parfois. D'accord ? Alors, ce défaut, pareil, c'est une vision qui est un peu difficile. les briques du puits. Les briques... Alors, est-ce que ça marche ? Elle bricole... Donc, ça fait... C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre. Trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Les briques... Les briques du puits. Super. Pourquoi pas ? Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Oui, les briques du puits. Ça, ça marche. Les briques... Je vais juste corriger ta faute. Le puits, il y a un S. Les briques du puits. Alors, super, je ne sais pas. Justement, ce n'est peut-être pas super comme mot. Cette mauvaise alchimie. Ah, pourquoi pas ? C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Super. Ou galère, par exemple. On peut dire que c'est un peu galère plutôt que super. Voilà. C'est parpeint tout gris et vert. Oui, pourquoi pas ? Oui, mais les briques du puits, c'est une image plus forte parce que les parpeints, on ne sait pas où ils sont. Puis tout gris et vert, bon, c'est un peu plus faible, je trouve. Alors, voyons voir ça. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Galère. Pas de la tête. Oui. On essaye de continuer. Donc maintenant, il nous faut encore du 5. Donc on passe ici. Shlack. Est-ce que ça marche si je fais ça ? On verra bien. Alors, donc maintenant, allez, on essaie de continuer. On a fait un petit peu plus d'une heure de live, mais ce n'est pas grave. On essaie de finir au moins. Ça sonne pas mal. OK. Effet de l'enduit. On peut peut-être le mettre un peu plus loin, ça l'enduit. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Galère. Alors là, comme on a parlé de la galère, qu'est-ce qui fait que c'est dur ? Cette triste alchimie. Cette triste alchimie. Cette triste... Alors, cette tri... Alors, cette une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des cœurs. Les briques du puits. Galère. Cette triste alchimie. Cette triste alchimie. Donc, ça nous fait du 6, mais on a dit qu'on pouvait rajouter un de temps en temps. Cette triste alchimie. Ouais. Pourquoi pas ? Cette triste alchimie. Bon, je propose... Enfin, je propose ça, c'est pas moi qui le propose. Cette triste alchimie. Oula, pardon, j'ai dit 8 d'alchimie. Cette triste alchimie. Alors, triste, je ne sais pas. Pourquoi triste ? Pourquoi ce serait triste ? Elle fait de l'enduit. Donc là, on essaie de montrer qu'elle fait quelque chose d'équerre. Ah, d'équerre, on l'a déjà mis, pardon, excusez-moi. Donc, c'est la triste alchimie. Elles étaient bien trop lourdes pour son pauvre d'autres femmes. D'autres pauvres femmes. Elles étaient bien lourdes, pourquoi pas. elles étaient bien lourdes pour son pauvre dos. Pourquoi pas. admettons ça ? Elles étaient trop lourdes pour son pauvre dos. En plus, en plus, comme ça, on a la rime en haut, ce qui n'est pas mal. Elles étaient trop lourdes pour son pauvre dos. Alors, il faudrait un mot qui termine avec lourde. J'aurais mis triste alchimie à la place des briques genre à l'essai de réparer son cœur de pierre. Bah oui, c'était pas mal ça comme idée à la place des briques. Alors, attends. C'est une idée sorcière dans un beau château qui a un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des caires. Alors, mais comment on exprime que c'est son cœur qu'elle répare ? Pour mettre des caires, une triste alchimie et le chat qui boude. Ah, le chat qui boude pour avec lourde. Oula, on met un nouveau personnage. C'est pas évident. Alors, si on veut trouver cette triste alchimie, oui, oui, d'accord. Alors, moi, j'aime bien l'idée qu'en fait, elle répare son cœur. Ça, c'est pas mal. C'est une idée sorcière parce que le problème, effectivement, de dire qu'elle met des caires les briques du puits, c'est qu'on a lâché l'idée que le cœur de pierre est trop gros. Quel rapport ? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. C'est que là, on met l'auditeur sur une piste, enfin, on décrit quelque chose, un cœur de pierre trop gros puis finalement, on oublie. C'est un peu dommage. C'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricole la nuit pour mettre des caires. Cette triste alchimie. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Alors, quand on a un petit souci, moi, est-ce que j'ai un... on peut aller dans un dictionnaire de rime et ensuite regarder. là, ce qui nous gênerait, c'est avec équerre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme rime ? Alors, je regarde dans un dictionnaire de rime pour voir si on peut trouver quelque chose. Là, en plus, il faut que ce soit en deux. Ah, il y a précaire, par exemple. Pourquoi pas ? Alors, ça pourrait faire ça. C'est une proposition. pour mettre des caires. Une triste alchimie. Une triste alchimie. Je ne sais pas si on comprend, mais une triste alchimie précaire. Bon, je ne sais pas si c'est bon ou pas. À mon avis, on comprend un peu moins, quand même. Alors, plutôt que cette triste alchimie, c'est un peu difficile à chanter. Une triste alchimie, une triste alchimie précaire. Je ne sais pas. Une triste alchimie. Il nous faut en deux syllabes, en plus. Ce n'est pas évident, quand même. Avec équerre, précaire. Ça nous fait une rime riche, mais bon. Bancaire, ce n'est pas terrible. Disquerre non plus. Poker non plus. Ouais. pas évident, évident. On peut passer sur les briques, pas de souci. Bon. Ouais, parce que c'est vrai que là, on ne comprend plus tellement. artère pour le cœur. Ah, pas mal, méta, note. Amère, ouais. Ah, peut-être bien, alors, attendez. Plutôt que précaire, effectivement. ou alors, artère. La chimie, on peut peut-être le mettre après. C'est une lait sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros. Elle bricule la nuit pour mettre d'équerre. Le cœur, c'est un organe. Je ne sais pas, l'organe, je ne sais pas quoi. Artère, pour mettre d'équerre. Comment s'appellent les veines qui sortent du corps, du cœur ? Veines qui sortent du cœur. C'est les artères, justement, non ? Comment ? Alors, attendez. Le cœur, les vaisseaux sanguins. Là, je suis en train de regarder un peu sur Internet, voir un peu ce que je peux trouver. Voilà. fonctionnement du cœur des vaisseaux sanguins, les artères, ce sont des grands vaisseaux qui partent du cœur. Les capillaires, ce sont les petits vaisseaux sanguins. Les veines, ouais. Ouais, donc les artères, effectivement. Coronaires, c'est des artères. Les précolonies pour mettre des caires. Alors, on peut... Ce qui arrive au cœur, c'est des veines. Coronaires, c'est des artères. Artères. Comment on pourrait... Alors, si on termine par artères, un précolonies pour mettre des caires. Pas évident, hein ? Venncav. Oh là là, mon Dieu. Non, c'est toujours trop gros. Un précolonies pour mettre des caires. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec les artères et l'alchimie ? Ah, c'est castate, mais c'est intéressant à faire. C'est... 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 on pourrait terminer par C pour le verbe précédent et ensuite artère c'est artère mais du coup C ça ne rime plus avec nuit donc il faudra peut-être changer un bricole en soirée si on met un bricole en soirée un bricole en soirée on a dit qu'on pouvait rajouter une syllabe de temps en temps on a le bricole en soirée pour mettre des cœurs ses artères pour mettre des cœurs ses veines et ses toutes ses veines et ses artères toutes ses veines et ses artères comme ça on a le sens on essaie de voir ce que ça donne vous dites si ça vous plaît ou si vous voulez qu'on change c'est une vieille c'est une vieille sorcière c'est une vieille sorcière c'est une vieille sorcière oui c'est ça c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des cœurs toutes ses veines et ses artères les artères ce qui bouche ah oui c'est mieux ça pour mettre des cœurs ah mais du coup on ne va pas mettre en des cœurs ce qui bouche c'est le contraire il faut les enlever pour mettre des cœurs les coronaires sont les artères qui riguent le cœur merci Edgar ah oui c'est vrai qu'Edgar est médecin donc il s'y connait un peu donc les coronaires sont les artères qui riguent le cœur d'accord pour mettre des cœurs alors on peut aussi terminer par tout 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 coronaires on peut aussi le faire comme ça éventuellement elle bricole en soirée pour mettre des cœurs ces pauvres pour mettre des cœurs c'est ven c'est ven et c'est alors c'est ven et c'est ça nous fait du 4 ouais pourquoi pas après tout vers la fin il faut aussi du 4-2 c'est ven et ses artères oui ça peut le faire effectivement donc là on n'est pas tout à fait sur du 5 mais après tout il le fait aussi des fois il met du 6 des fois il met du 4 c'est ven et ses artères ouais c'est pas mal ça me plaît bien bravo alors c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un corps de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des cœurs ses veines et ses artères très bien oui c'est ça mettre des cœurs c'est rétablir parfait bravo alors du coup elles étaient trop lourdes pour son pauvre dos ça veut plus rien dire on n'en est plus là donc 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 là déjà pour le premier couplet bravo à vous manque de veine ah oui pas mal ça manque de veine mais manque de veine alors on peut essayer ça manque de veine quelle est l'idée ensuite mais manque de veine c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un corps de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des cœurs ses veines et ses artères mais manque de veine la triste alchimie je ne sais pas si je vais la remettre ici euh 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 mais manque de veine la triste difficile alchimie difficile difficile alchimie je ne sais pas l'idée c'est que euh euh mes manques de veine difficile alchimie ça a du mal à le faire quoi euh mes manques de veine elle n'a pas de de stand voilà je ne sais pas ce que ça veut dire mettez du sang partout sur les ses vieux tapis pourquoi pas euh mes manques de veine difficile alchimie euh c'est vieux tapis pourquoi pas euh mes manques de veine mais difficile alchimie euh vieux tapis tapis il y a deux fois la veine c'est pas top si c'est pas mal parce que c'est pas le même sens donc ça me gêne pas tellement mais si vous le trouvez mieux vous pouvez euh c'est veine et c'est artère ou alors on change veine dans le premier couplet euh mais bon pour mettre des cœurs euh c'est pas très facile non c'est pas très facile euh mes manques de veine elle fait trop de bruit mes manques de veine elle fait trop de bruit ouais pourquoi pas mes manques de veine elle fait trop de bruit on est au présent donc on reste au présent elle fait trop de bruit alors avec veine qu'est-ce qu'on peut avoir comme rime parfois avoir la rime avant ça peut peut-être trouver des idées euh avec veine il y a verveine je vois pas le rapport mais bon mais manques de veine elle fait trop de bruit bon ça fait pas tellement de sens euh euh mes manques de veine elle fait trop de bruit la peine ouais t'es pas sur le bannère là comment ça je suis pas sur le bannère ah oui t'as peut-être raison je recommence bravo Méta je vois qu'il y en a qui se vit bravo alors on y va c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur alors c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des cœurs ses veines et ses artères mais manques de veine elle fait trop de bruit oh t'as raison mais manques de veine elle fait trop de bruit tatatata le sang dans ses artères pour éviter la répétition pour mettre des cœurs le sang dans ses ah oui pas mal le sang dans ses artères waouh on forme une belle équipe le sang dans ses artères et si un jour on fait une chanson complète tous ensemble je la dépose à l'assassin comme ça le jour où elle sera reprise vous pourrez toucher des droits d'auteur donc c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un cœur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des cœurs le sang dans ses artères mais manques de veine elle fait trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis ses voisins se plaignent tant pis elle va la trouver elle va la trouver la triste alchimie veine et plain c'est pas loin donc ça marche je sais pas mes manques de veine elle n'a pas de stent je comprends pas ce que ça veut dire elle n'a pas de stent j'ai pas compris Edgar et malgré sa peine mes manques de veine elle fait trop de bruit la bonne alchimie ah oui la bonne alchimie oui tu as tout à fait raison Magic elle va la trouver la bonne alchimie ça peut être on peut dire en vie par exemple pour rester en vie la bonne alchimie elle va trouver la bonne alchimie pour rester là ça fait un peu court mes manques de veine elle fait trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis le problème c'est que là on parle des voisins et on on ne dit pas ce qui se passe mes manques de veine trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis ce serait bien que de dire qu'elle stente c'est le ressort pour déboucher l'artère waouh alors là c'est vraiment alors là je pense qu'on est un peu loin de la chanson populaire Edgar parce que c'est un c'est quelque chose qui est enfin que toi enfin que les colmées de Saint connaissent mais qui effectivement n'est pas n'est pas assez connu pour qu'on comprenne ce que ça veut dire quoi un stente oui je ne sais pas comment ça se prononce un stente c'est une endoprothèse vasculaire waouh un extenseur vasculaire ou un tuteur vasculaire d'accord lui permettant de rester en vie pour prolonger ah pour prolonger sa vie ah bravo pour prolonger pour prolonger sa vie bon bah c'est pas mal on a bien bossé alors je vous refais tout dites si vous êtes ok c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un coeur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des caires le sang dans ses artères mais manque de veine elle fait trop de bruit pardon mais manque de veine elle fait trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis elle va la trouver la bonne elle chimie pour prolonger sa vie ouais pas mal du tout alors je la refais une fois et on essaie de pas me planter sur les accords c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un coeur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des caires le sang dans ses artères mais manque de veine elle fait trop de bruit les voisins se plaignent ses voisins se plaignent je recommence pardon c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un coeur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des caires le sang dans ses artères mais manque de veine elle fait trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis elle va la trouver elle va la trouver la bonne alchimie ah oui elle va la trouver sa bonne alchimie alors comment ça il faut y arriver à force c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un coeur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des caires le sang dans ses artères mais manque de veine elle fait trop de bruit mais manque de veine je me plante sur les accords je suis désolé j'essaie de leur faire applique-toi Bertrand bon c'est une vieille applique-toi c'est une vieille sorcière dans un beau château avec un coeur de pierre trop gros elle bricole en soirée pour mettre des caires le sang dans ses artères mais manque de veine elle fait trop de bruit ses voisins se plaignent tant pis elle va la trouver la bonne alchimie pour prolonger sa vie waouh super bravo bravo à vous génial vous avez super bien bossé alors ça normalement ce sont des mains qui applaudissent bon je ne sais pas si ça vaut bien ok bah génial vous avez précis cette petite séance ensemble je pense que oui ok donc après bah si vous voulez vous pouvez continuer la chanson et puis faire d'autres couplets si vous voulez et puis vous pouvez me faire des propositions en commentaire de cette vidéo si ça si ça vous chante quoi c'est le cas de le dire ok super alors on a il faudrait il faudrait donner un titre quand même de la chanson c'est important quand même donc ça peut être la bonne alchimie par exemple allez on va on va l'appeler ça par exemple la bonne alchimie voilà ok la bonne alchimie magique dit ouais agréable de créer à plusieurs en plus génial dit-il la mine triste et l'air sinistre je ne sais pas d'où ça vient ça ok ouais non non c'est on a bien bossé là la bonne alchimie voilà le titre de la chanson la bonne alchimie tac ok super on a bien bossé bravo à vous ok bah écoutez si ça vous dit on se retrouve super résultat dit Edgar bah oui je suis d'accord c'est un super résultat grâce à vous tous et donc prochain live pour les chansons donc rendez-vous jeudi donc on sera le 16 et 7 23 janvier et là on fera un exercice sur les paroles un jeu d'écriture plutôt plutôt qu'un exercice jeu d'écriture voilà un jeu d'écriture de paroles tu devras tu devrais nous proposer des défis dit méta bah ouais pourquoi pas bah le 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 défi ça peut être de continuer la chanson et à ce moment là tu nous mets le lien enfin tu mets le lien je raconte n'importe quoi tu mets ta proposition en commentaire de la vidéo et puis voilà quoi ça peut être un bon défi de poursuivre la chanson après vraiment si franchement je dis ça c'est pas pour plaisanter si ça fait une bonne chanson après il faudra évidemment changer la mélodie pourquoi pas on pourrait aussi faire ça ensemble et puis moi je la dépose à la SSM je peux même la reprendre dans mon répertoire ou la donner à quelqu'un d'autre il y a toujours possibilité c'est pas le nombre d'auteurs compositeurs que je connais ou d'interprètes qui manque donc voilà donc prochain en fait une fois sur deux on fait de la musique une fois sur deux on fait uniquement un jeu d'écriture donc pas forcément des paroles enfin ça peut être des paroles de chansons c'est le but mais c'est d'avoir un état d'esprit qui permette ensuite de faire de bonnes paroles de chansons et donc je vous proposerai un jeu d'écriture la fois prochaine le 23 janvier donc évidemment à 20h à la prochaine merci super live encore dit magic ouais c'était cool pour John bah écoute je suis très ravi aussi de votre participation bravo à tous et donc à jeudi prochain donc jeudi prochain donc 20h de 20h ah oulala il est déjà 21h30 on a fait une heure et demie de live je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps mais le temps il a passé très vite quoi genre un zik et chacun ensuite pose sa version sur un lien vocar ou ou un truc comme ça je sais pas ce que c'est qu'un lien vocar ou vous m'apprenez des choses que ce soit online voc-recorder bon bah écoute je me renseignerai là-dessus mais effectivement si vous avez des des idées de défi ouais pourquoi pas bah écoute au méta on en parle ensemble éventuellement on peut essayer de trouver des défis ensemble pourquoi pas méta si tu as un 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 j'espère trop là lors des lives sur la musique pure ok si tu as des alors pour la musique il y a aussi les cours du mercredi soir ça c'est à 20h30 sur l'harmonie donc c'est l'écriture de de musique de chansons on sait un peu plus l'harmonie jazz mais ça sert aussi pour les chansons populaires et méta si tu as un un compte facebook bah tu peux aussi me contacter par par facebook sur la page acide bertrand et on peut en parler ensemble vocar ou permet de s'enregistrer facilement bah écoute je vais me renseigner là-dessus ok bon bah c'est bien on progresse tous ensemble ok bah bonne fin de soirée à tous merci beaucoup pour cet excellent début de soirée des pop-up bah je t'en prie c'est un plaisir pour moi également donc rendez-vous jeudi prochain et donc effectivement vous pouvez me proposer sur la page acide bertrand vous pouvez me proposer ou même en commentaire de cette vidéo si vous avez des désirs de défi ça peut être effectivement des trucs sympas à faire entre nous ok allez bonne soirée à tous encore bravo et donc à jeudi prochain et bien évidemment merci d'apprécier la chanson française merci d'avoir regardé cette vidéo